On est fiancés, on est fiancés ! Ben oui, maintenant, allez, hop, on a organisé le mariage. Alors, comment on fait ? Comment on fait pour organiser le mariage ? Je pourrais voir des événements mariage. Je ne pouvais pas organiser un événement mariage si on n'avait pas été accueillis. Hein ? Et par qui ? On doit être accueillis par qui ? Au secours ! Qui me doit m'accueillir ? I don't know ! C'est pas la famille qui possède le lieu de mariage. Ah, tu penses ? Qu'est-ce que je vais foutre ? Moi, je vais me baigner. D'accord. Une baleine à l'eau. Mais oui, ça doit être ça, en fait. Ça doit être ça, d'aller voir la famille. C'est un peu bizarre. C'est eux ? Ouais, ça doit être peut-être eux. On va aller voir. Se marier immédiatement. Prévoir un événement mariage. Précemment du mariage chic, avec des invités, des lieux... Donc, ça, on peut le prévoir. S'enthousiasmer à propos du mariage à venir. Ça, je peux. Exprimer ses doutes à propos du mariage sur une blague à propos du mariage. Mais moi, je n'ai aucun doute, mon cher. Peut-être que toi... Oui, mais pas moi. Alors, on va aller voir ces gens. On va frapper à la porte. À la portesse. Bonjour ! Comment allez-vous ? Comment il t'a maté ? Comment il t'a maté ? Mathéo ! Et... Lucia ! Salut, Mathéo ! Salut, Lucia ! Comment va t'aller ? Comment allez-vous ? Félicité pour les fiançailles. Alors, tu vas t'enthousiasmer pour un mariage à venir, parce que bon... OK, Martial ! Sois sympa avec les gens, s'il te plaît. Petite maison sympathique, hein, qu'ils ont quand même... C'est pas mal. C'est aéré, la chambre de leur fille, apparemment, ici. Et donc, pourquoi ils ont un truc de mariage dans leur jardin ? On peut le savoir, ou c'est que pour les VIP ? Ah, bah si, c'est bon ! Donc, ça y est, on peut prévoir nos événements. Alors, peut-être qu'il faut aller voir quelqu'un dans une famille... Oh là, mais... Qu'est-ce qu'il se passe ? Amour pour tous vient de frapper. Martial vient de draguer madame. C'est ce que je vois. OK. Pourquoi ça ne m'étonne pas ? Bon, quoi ? Pourquoi c'est... Hein ? Oh, tu viens de... Je devrais te renier ! Je suis déjà énervée ! Bon, OK, je suis censée commencer mon mariage. Et ça part mal, la 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 ! Eh, mariage pour tous, mon ami ? Amour pour tous ! Pas mariage pour tous, je suis très colère, là. Ça commence, c'est bien. Viens me montrer que t'es belle, ici. Parce que moi, en colère, je suis pas aussi belle. Regarde, moi, ça, c'est moi, colère. Martial et polygame, c'est pas ma faute ! Et si je donne ma langue, ça, je vois les autres. Avec l'amour pour tous dans le quartier, c'est pas ma faute à moi. Si tout me drague comme ça, et l'eau et l'ité, oh ! Maman, ça, ça ! Bon, je vais aller me calmer, je vais aller faire caca. Et toi, tu vas ramer. T'as honte ! Je suis en train de me calmer. Il vaut mieux, parce que sinon, je les tripe. Tu vas t'excuser, hein ! Discuter de la colère ! Et je lui dis, non, mais tu te fous de ma gueule ? Tu viens discuter de ma colère alors que c'est toi qui viens de draguer la meuf, là ! Tu viens de me demander en mariage, et tu es déjà en train de draguer d'autres meufs ! Non, mais tu te crois où, là-haut ? Les hormones, mon petit, les hormones ! Mais je peux même pas lui reprocher un truc ! Méchant. Critiquer les techniques de trac-trac ! Ah ! Rompre ! Oh non ! Non, on est censé se marier, on est pas censé se séparer, ce serait une tristesse. Mais il peut même pas s'excuser, lui ! Tiens, tu as tant soucié à semer, on va voir si ça fait quelque chose. En fait, vous assister à un drama, ça va être très compliqué. Ah bah, ça en prendra plus ! Lui, là, il est content ! Mais c'est super, on va se marier ! Mais putain, mais mec ! Tu dragues d'autres meufs sur mon pif ! Bon, allez, on rentre, là, trêve de Galijad, on va rentrer. On va rentrer dans notre petit coin douillet, je vais aller voir mes petits chatons. Oui, avec lui, malheureusement. Va voir Titi ! Il t'aime bien, Titi, parce qu'il t'apaise. Le pire, c'est que c'est vrai. Provoquer, non mais... Quand je suis énervée, gronder. Non, non. Tu vas aller te confier tes malheurs à Tyrion, tu vas voir, il va être adorable. Il est pas par terre, Charlie. Il faut pas la contraire, les choses. Oui, là, toujours, il est pas dans le vide, il est un peu chelou, ce chat. Oh, mon pauvre chat, il t'arrive quoi ? Oh non. Mon pauvre Titi, il est tout bunqué. Mon minou, mon bébé. Oh my god, qu'est-ce qui t'arrive ? Oh non, mon garçon. Attendez, il faut que je le... Je voulais le debug. Mon chaton. Mon petit garçon. Viens faire caler, maman. Maman, elle a besoin. Ça crée un peu de drama, écoutez, hein. Comme si la vie était toujours aussi simple. En plus, c'est vrai que je suis très jalouse, alors... En vrai, j'aurais, pas vraiment, la ré... Il y en a une des pires réactions. Rien à foutre, hein ! Il va se coucher, tranquille. Coeur aigri. Oh non ! C'est vrai que je suis aigri comme fille, moi. Se sent amère à propos de quelqu'un à proximité. C'est difficile d'être près de quelqu'un qui a trompé Charlie et qui lui a brisé le cœur. Vas-y, évacue tes problèmes, là. Il faut que tu te calmes un peu. Ah, voilà. Il y a un chat, ça apaise. Chambre à part... Non, c'est lui qui dégage. Je m'en fous. Tu sais quoi ? Calme-toi. Fais caca-colère. Et prends une douche froide. Je pense que tout ça va t'apaiser grandement, ma petite... Ah, bah, ça va, regardez. Il me reste 10 minutes, toi. Je n'ai même pas le temps d'aller chier. Pas de temps de néser, hein ! Comme si rien ne s'était passé. Allez, regardez ! Je suis déjà de bonne humeur, moi. Coucou, mon petit toune. Oui. Moi, dès qu'on... Je ne suis même pas devée que j'ai mes chats qui viennent faire des câlins. Sachez-le. Oh, ne fais pas la vaisselle. Ne fais pas comme si, Charlie. Mais moi, fais la vaisselle, automatiquement ? Non ! Pas déconner, non ? Ah, bah, voilà. Bon, viens lui parler. Enthousiasme-toi pour le mariage, parce que finalement, tu t'es ravisé cette nuit. Tu t'es dit, bon, en même temps, c'est le seul qui te demanderait en mariage. Je voudrais peut-être que tu... Que tu fasses ta bleue race, parce que bon, après, sinon, tu vas te retrouver, hein, pour de bon. Ah, allez, là. Fais-toi excuser, là. Le karma a frappé. J'ai rien, dis-moi. Oh, oui. Fais-moi la cour, un petit peu, là. Allez, on est parti. Prévoir événement mariage. On va voir ce qu'il y a dans la liste. Et on va commencer pour de bon. Parce que, bon, excusez-moi, il y a eu quelques petits contretemps du style tromperie, quoi. Alors, moi, je vais me marier, tabarnak ! Alors, nous avons un cérémonie de mariage. Mais bien sûr, ce ne sera pas pour aujourd'hui. Enterrement de vie de jeune Sim. Une sortie amusante entre amis pour célébrer votre mariage imminent. Le dîner de fiançailles. Un dîner avec les amis et la famille pour célébrer de nouvelles fiançailles. Ouais ! Ça, c'est pas mal. Réunion de famille. Ah, on peut faire la réunion avant. C'est cool. En vrai, c'est cool, parce que vous n'êtes pas obligés de tout faire. Mais nous, on va faire tout, hein. Comme ça, au moins, on sait à quoi s'attendre et tout. Et on teste tous les événements. Les réunions de famille sont courantes lors d'un mariage, mais peuvent être très différentes d'une famille à une autre. Quelle que soit la manière dont vous célébrez un événement, c'est un moment à partager avec ceux que vous aimez. C'est pas faux. Le dîner de répétition, c'est très américain. À chaque fois dans les films, il y a ça. Je n'ai jamais vu ça en France, évidemment. Afin de préparer la noce à venir, réunissez vos amis et votre famille pour un dîner. C'est comme une réunion de famille ou un dîner de fiançailles, en fait. Réception. Une réception de mariage est le moment idéal pour réunir vos amis et votre famille afin de célébrer votre mariage récent. Ah, ça, c'est le après. D'accord. Ok. Je ne savais pas. Ok. Très bien. Mais, ah oui, je pensais qu'il y avait l'événement... Acheter la robe de mariée, acheter le bouquet. Mais ça, on le fait complètement indépendamment, en fait. Ok. Après, c'est pas mal. Ça fait pas mal de choses. Et le renouvellement des voeux, qui maintenant est une cérémonie à part entière. Ça, c'est bien. Certaines choses valent la peine d'être dites deux fois. Une occasion de réunir vos amis et votre famille, de renouveler vos voeux et de vous dire à nouveau oui. On va donc faire un dîner de fiançailles, qui est un déjeuner. Hôte, ouais. Invité. Ah ! Et donc, voilà. Ça, c'est sympa. On va pouvoir inviter quelques petites personnes, dont ma petite mamounette. Hop. Je crois que ça, c'est la famille. Eh, suppu, petite family. Ah, qu'est-ce qu'on va faire ? On va porter des toasts, on va boire un festin, célébration et des desserts. Eh, bah, écoutez, on peut pas aller au resto, c'est super. C'est pas grave, on ira une autre fois, hein. On va aller, euh... On va aller où ? Ah, bah, on va aller là ! Célébration d'amoré. Célébration d'amour, c'est parti. Allez, on va comme ça visiter le lieu, également. Alors, le dîner de fiançailles doit porter des toasts. Ah oui, c'est nous qui le faisons ! Ah, mais je pensais qu'il y avait d'autres trucs. Euh... Ah, ok, c'est où, là, l'entrée, la sortie ? On s'installe et... Ah, oui, il y a un bar, ok. Ah, bah, c'est... C'est très grand, mais c'est pas très sexy, hein. Ah, oui, il y a des petits salons un peu privés, genre. Là, il y a une énorme pièce avec juste un canapé. Bah, ouais, mais il nous faut avoir... Oh, des jacuzis ! Ah ! Dansez ensemble, danse de mariage en groupe, danse en bande. Danse de mariage, ce sera forcément là-dessus, alors. Ça, c'est un peu tristesse. Allez, on est nombreux, nous, hein. Il n'y a pas de place dans ces... Dans leur truc, là, ils ont... En fait, t'as pas la famille. C'est ça, ta famille, tu t'as... Bah, tu t'assois pas. Limite, là, c'est le seul endroit où il y a plus de places, quoi. Il y a quatre pièces, quatre places, je veux dire. C'est pas très, très évolué. C'est... Voilà, donc t'en as ici. Mais quatre pièces, quatre places. Je sais pas où elle est tellement c'est nul. Je suis déçue, là. Bon, on va aller, là. Hop ! On va tous s'asseoir là-bas. Ah, Dominique ! Oh bah, elle a l'air très sympathique, cette dame. C'est Dominique, c'est celle qu'on a vue dans le trailer ? C'est Dominique Soto. Bon, elle a pris un petit coup de vieux, hein, mais c'est elle. Tu m'as l'air très agréable comme demoiselle. Super. Allons donc, allons donc nous asseoir. Tous ensemble, tous ensemble, ouais. Ouais. Alors, bonjour ! Maître en dehors de l'événement mariage. Bah, pourquoi ? Bah, dis donc. Faire une blague à propos du mariage. Mais venez, asseyez-vous, hein ! Assistez-vous, tout le monde, hein. Franchement, il n'y a pas de souci. Alors, j'ai eu la flemme de faire vraiment beaucoup de ma famille. J'ai fait que ma mère, voilà. J'ai fait que ma mère, j'ai eu la flemme de faire mes frères et soeurs. J'étais là, ouais, vas-y, hein. J'ai la flemme terrible. Donc, je m'en excuse. Donc, là, c'est mon amoureux. Et là, je sais pas, c'est peut-être ma belle-maman, je ne sais pas. Demandez de porter les fleurs au mariage. Demandez de porter les alliances au mariage. Demandez d'être témoin au mariage. C'est génial. Bon, bah, on va annoncer les fiançailles, alors. Moi, j'ai annoncé à ma maman. Je pense qu'elle va pas s'en remettre, elle va tomber dans les pommes. Parce que, bon, comme eux-mêmes, hein. J'ai envie de voir sa tête. Ça y est, ça y est, ça y est ! It is the moment. Charlie a hâte de parler de ses fiançailles à tout le monde. C'est son sujet de conversation préféré, car elle ne peut plus garder cela pour elle. Et maintenant, il faut penser à l'organisation du mariage. C'est tout ? Ils ont pas plus réagi que ça ? Bah, annonce-les, Jeannette ! Toi, tu vas l'annoncer aussi. Voilà, viens annoncer, sois fière un peu. Au lieu de faire l'anguille et de partir, là. Bon, Marcel, il y a hâte aussi. Bon, ça va, ils sont pas... Je pensais qu'il y aurait eu plus d'enthousiasme, mais... Puis moi, j'ai mon verre. Ah, mais attendez, on doit faire... Ah non, le festin de célébration, il est déjà fait. J'avais oublié. Au-dessus ? Portez des toasts, prendre une assiette de dessert et boissons. Alors, portez des toasts, comment on fait ? Cliquez sur le sauce spécial toast. Ah ! Ils font le sauce spécial toast. Portez un toast. Demandez un toast. Ah, et ajoutez les participations pour l'activité. Portons des toasts. Ah ! Écoutez, je vais le mettre à côté, parce que nous, on a notre petit salon privé, là. Je raménage l'espace, moi. Un peu plus de place, un peu plus sympathique. Ah, tiens, qu'est-ce que c'est ? C'est à boire ? Allez, portez un toast. Et toi aussi. Il n'y a pas de raison. Ah non, j'y vais, excuse-moi. Alors, portez un toast. Comme une grosse alcoolique que je suis. Bon, je porte un toast, là. D'accord, ils en ont. Bon, et bien dans ce cas-là, serv... Ah ! Tout servir, servir la nourriture, s'avère un assortiment. Mais quel plaisir ! On va faire ça, après. Appeler les activants... Ah, on va tous porter des toasts. Allons-y, allons-zo. Allons tous picoler un petit coup, là. Très concerné par son mariage, hein. Mais le truc d'annoncer les fiançailles, c'est sans cesse, en fait. Tiens, tiens, tiens ! Qui est là ? Alors, on doit prendre une assiette de dessert. Attends, tu vas... Servir de la nourriture, du canard rôti, du biryani de mouton, saucisse avec poivron, macarons aux amandes, goulab jamoun, je sais pas si c'est tout ce qu'est... Brioche vapeur, tempura aux légumes, tarte aux fruits tartosienne. Ah, il y en a un. Poulet rôti, ça je veux bien. Dalle, macani. Ceviche avec chip tortillas. Eh ben non, on va prendre la tarte aux fruits tartosienne. J'ai envie de voir ce que c'est. Oh, c'est mignon ! Mais, ah, ça y est, l'événement est terminé, mais non ! Prends une portion ensemble. Bon, on a un petit peu raté le truc. Non, ça va, ils sont pas tous partis. Ah, ça, pour bouffer les Sims, s'il y a du monde, hein. Ah non, tout le monde se casse. Il se casse en embarquant, bien sûr, le petit gâteau, parce qu'il faut pas déconner non plus. Ah non, ils vont s'asseoir à table. On va tenter un rapprochement. Eh, il faut qu'il rame, hein. Vu l'affront qu'il a osé me faire, il faut qu'il rame. Et chuchoter des modus. Modus, modus. Ah, ils sont mignons ! Ok. Mais écoutez, on a fait ça, un petit dîner de fiançailles qui n'était point un dîner. Bah, écoute, ça s'est bien passé, mais en vrai, t'es un petit peu... T'annonces, tu peux annoncer tes fiançailles sans arrêt et il réagit sa peine, on va dire. C'est un peu dommage. On rentre chez nous, hein, on a... Moi, j'ai mes enfants, allez voir, hein. Oh, mon dieu, t'es toute haine ! Je vais pas laisser Charlie toute seule, sans surveillance, parce qu'elle va aller piéger les toilettes. Oui, bah, tu peux aller sur les toilettes avec Jamie, t'as bien raison. Oh, la tronche ! Oh, la gueule, avec Jamie sur les genoux. C'est tellement probable, ça. C'est tellement arrivé. Je pense que je ne suis pas très remise de mes émotions. Voilà les futures têtes que je vais faire sur mes miniatures. Je suis contente, j'ai un chat. Tu me mets dans le lavabo, vas-y ! Ah bah, d'accord ! Elle est pas... Elle est dans la touche avec le chat. C'est complètement stupide. Pauvre petit chaton ! Enfermé dans la douche ! Regardez son oeil, il est là ! Mais qu'est-ce qu'elle est en train de me faire, cette folle ? Ce jeu m'étonnera toujours. Mais visiblement, j'ai du mal, hein. Je veux aller me doucher, mais en même temps, j'ai Jamie dans les bras. Et je me dis, bah non ! Ils vont pas être contents ! Il y a quelques... Ah, c'est bon. Je crois que je me suis décidée. Ah non, ah bah non, je retourne dans la douche. Martia m'a barré le chemin, je retourne dans la douche avec le chat. Et je me dis, bah non, mais il y a le chat ! Attends, je ressors. Oh ! Il est bisou ! Et moi, je vais aller me doucher. Ah bah non. Ah bah non, finalement. Ah, mais si, je vais aller me doucher. Ah bah non, finalement. Non, mais... Alors, déjà, tu vas lâcher ce chat au bout d'un moment. C'est pas possible. Parce que là, t'es buguée, ma cocotte. Va poser Jamie à l'intérieur. Je ne vois plus rien. Mais je suis québlo, mais c'est pas possible. Mais mets le chat là, Gourdasse ! Eh ! Pousse le chat là, au fait haut. Et maintenant que tu putes les aisselles, douche ! Ah, je suis contente, on va se marier, chaton ! Bon, comme on se fait chier, on va niquer. Allez, hop. Ça devient Peggy18, là. Avec le casson en flamme. Eh ! Sexy, hein ! Sexy l'attitude. Allez, hop ! On ne voit rien, dis donc. C'est ma vie privée, ça. Eh, va dodo. Allez, oh là là, qu'est-ce que je suis sexy en pyjama. C'est un truc de fou. Ah non, eh ! Vous allez dormir maintenant, hein ! Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Il est presque 3h du matin. 8h ? Oh, ouais, c'est un peu tôt quand même, hein, encore, hein, mais bon. Je pense qu'aujourd'hui, maintenant qu'on a annoncé nos fiançailles, je vais aller choisir peut-être ma robe. Ouais, bah on mange, et après, je vais aller choisir ma robe. Non, j'aime pas la malice, ça suffit ! Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce qui s'est passé encore ? Ok, alors, comment ça se passe ? Du coup, la boutique est là. Changer de tenue, prévoir des tenues, habiller, faire du lèche-vitrine. On va cliquer, je vais aller faire du lèche-vitrine. Tu vas prévoir tenue habillée. Vas-y, on va choisir notre robe. Pour l'instant, ça, ma tenue, c'est ça. Ça ne sera pas, bien sûr, ma tenue de mariage. Mais j'avais mis cette tenue-là du re de la mode, si elle vous plaît. Mais je vais changer ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501